Après sa discussion avec sa mère, ensuite Emir arrive et lui demande « Quel est le problème ou tu as reçu une mauvaise nouvelle ? » Et Nian lui dit « J'ai perdu quelque chose. Et je ne peux pas le trouver. » Emir lui demande « De quoi elle parle ? » Ensuite Nian lui dit « J'ai fait un livre pour Denis. Remplir de ses photos et je n'arrive pas à le trouver. » Emir lui dit « Je pense que tu as déjà demandé à Essan. » Et Nian lui dit « Je crois je l'ai laissé dans mon atelier je vais aller voir. » Ensuite lui demande « Si tu veux je peux t'envoyer Toufan pour aller le récupérer. Mais lui dit « C'est pas nécessaire. » Ensuite ils entendent des claçons d'un voiture. Et Nian lui demande « Qu'est-ce qui se passe ? » Et Emir lui répond « Je ne sais pas. » Par la suite il ouvre la porte et trouve Kemal devant la porte. Ensuite, Kemal lui dit « Tu croyais que tu pouvais cacher ça. » Par la suite Vildan essayait d'intervenir mais Kemal lui demande de rester dehors de ça. Par la suite Mir lui dit « Qu'est-ce qui se passe avec toi ? » « Tu as nettoyé un cheminé et honnêtement qu'est-ce que tu viens faire ici ? » Kemal reste sans dire un mot. Et par la suite Mir s'approche de lui. Et Kemal lui dit « Si tu touches à ma famille je vais te brûler. » Et par la suite après leur discussion Kemal monte dans sa voiture et quitte les lieux. Après le départ de Kemal à l'intérieur après avoir couché sa petite fille Vildan reçoit l'appel de Kemal. Qui lui demande ce qu'il avait dans le colis qui lui a été envoyé. Vildan qui ne peut plus dire la vérité tournait en rond et explique à Kemal qu'il y avait juste l'expression d'une maman blessée. Mais ce dernier se dit qu'elle parle d'Ozan. Ensuite Vildan se rend compte de cela et l'utilise comme échappatoire. Ce qui marche bien. Par la suite elle dit à Kemal que le livre est revenu à elle par le biais de Mir. Ensuite Kemal se rappelle qu'effectivement Emir était à son bureau ce jour-là. Puis avant la fin de l'appel Kemal décline sa responsabilité vis-à-vis de la mort d'Ozan. Ensuite Vildan excuse puis raccroche son téléphone. De l'autre côté Tariq est avec son père et Kemal observe le résultat du salon remis en forme. Par la suite Zahir arrive et Kemal lui demandait l'état à propos des informations sur une photographe. Qui a été attirée par le cas de Zosan. Raison pour laquelle elle a pris des photos. Au même moment à l'entreprise Estou arrive furieuse et saute sur Mir dans son bureau. L'accusant d'avoir brûlé le gagne-pain de son futur beau-père. Qui est déjà sa famille. Alors s'il touche à lui il touche à elle. Ensuite Emir réagit pareillement que sa soeur. Et lui prend le coup et commence avec les menaces passant de Nian à Kemal. Puis a de nuit et la plaque au mur et continue ses menaces. Ensuite Estou toujours aussi énervé quitte la pièce et laisse son frère dans le bureau. Par la suite Mir est aussi très énervé au vu d'un document. Grond de quelqu'un qui semble travailler pour lui et qui a du mal faire son travail. De l'autre côté Eyaan est encore plus énervé lorsqu'il apprend que ce dernier n'a même pas payé la participation. Ensuite il brutalise le monsieur Sen qui est interrompu quelques minutes après par Zahir. Ensuite Zahir est porteur d'un document qui montre Eyaan qu'on a voulu l'escroquer. Eyaan tout fait en application uniquement de son côté. Lorsqu'il apprend celui-le peut participer à la vente. Il libère le monsieur qu'il menace 7 il y a quelques minutes. De l'autre côté à la maison de Mir Nian entre dans la chambre de sa fille et ensuite elle prend son téléphone et répond à Kemal. Qui lui mande à la voir mais elle dit d'abord ne pas bien se sentir. Et lorsque Kemal lui dit avoir trouvé la photographe elle fait un compromis. Et accepte de voir Kemal dans un endroit hors de la vue de Mir. Ensuite elle lui propose donc un endroit où il se retrouve. Après quelques minutes Nian et Kemal se retrouvent donc à un endroit qui semble être une séance de yoga pour bébé. Et pendant que les deux discutent celle qui prend soin de, Denis pour la calmer. Va lui donner à Kemal croyant que c'est son père. Ensuite Kemal veut repousser mais Nian lui demande de laisser rire. La dame leur explique que la petite fait beaucoup confiance à Kemal. Par la suite Nian pas eu d'autre choix que Kemal a donc donné à Nian le numéro de la photographe. Il lui indique la démarche à suivre pour mettre en confiance cette photographe. Au même moment de, l'autre côté Zineb en plein surveillance des émirs. Payer un taxi pour suivre sa voiture. Tandis que Zeya en se réjouit s'imaginant comment Galib va réagir lorsqu'il apprit qu'il a perdu l'offre. Ce qui semble vrai entre temps Galib est furieux. Et demande qu'on lui apporte les faiblesses et y est cet homme. Mais une fois l'appel terminé sa secrétaire lui fait parvenir un message qui le met hors de, lui. Ensuite de l'autre côté Émir est dans un institut pour se faire masser. Après quelques instants il reconnaît les mains de Zineb. Qui a utilisé les stratégies apprises par ce dernier pour entrer. Ensuite Zineb reconnaît avoir été stupide de ne pas penser qu'il s'agissait d'un coup monté. Puis Émir apprécie cela et se rend compte qu'il n'a pas battu Khmal. Car il a beaucoup changé et comprend que l'objectif de Khmal était juste d'éloigner sa sœur de lui. De l'autre côté pendant Khmal est en train de peindre. Il revoit la mission préparée par Zahir. Au lendemain pour permettre à l'équipe de se reposer. Comme recommandé par Khmal. Après avoir fini la séance photo ensuite Nian invite la photographe à s'asseoir. Et sans même qu'elle entre dans le vif du sujet. La photographe lui dit qu'elle a encore quelques photos dans ses archives. Et promet de les faire entrer à la possession de Nian le lendemain. Au même moment dans l'autre côté Vildan couché demande les excuses à sa fille. Qui répond de laisser tomber. Au même instant Témy rentre dans la chambre les observe. Puis repense d'abord à la scène où la mère de Khmal mettait quelque chose dans son sac. Puis lorsque Nian réprimandait sa mère et du jour où il a vu la mère de Khmal sortir de chez lui. Ensuite il entre donc dans la chambre de Denis et fouille. Il trouve un livre mais dans ce livre ne se trouvent que des récits pour Denis. Il le remet dessus car il ne s'agit pas du même livre. Étant donné qu'il Nian a fait multiplier les livres. Et ensuite Nian a donc monté de livres identiques aux visuels mais diffèrent. Du contenu. Puis elle a gardé le livre dans lequel sont le véritable message dans le plafond. De l'autre côté Lela ouvre la porte et c'est Téyaan. Qui l'emmène par la suite dans la voiture pour s'excuser et ensuite pour boire du thé. C'est la fin de l'épisode 24 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501